Mention, Président. Alors, ma première question est pour Hydrogène, la compagnie Hydrogène Canada. Pouvez-vous me parler du crédit d'impôt et du fonds pour la croissance? Vous avez dit que le diable était dans les détails. Pouvez-vous nous parler des détails afin qu'on puisse mieux comprendre les bémols des deux programmes? Oui, absolument. Alors, je vais fournir des exemples. Dans un projet, qu'est-ce qui peut être considéré comme étant partie du crédit d'impôt CleanTech ou le crédit d'impôt pour l'hydrogène? Dans un projet de transport, par exemple, quels sont les obstacles? Tous ces éléments font partie de ce qui est admissible. Quelles sont les dépenses en capital? Un autre point important, c'est le temps que l'on peut… C'est quoi la période pendant laquelle on peut réclamer? Est-ce qu'il y a une période d'attente de six mois? Eh bien, ça dépend. Une compagnie peut attendre pendant 18 mois avant d'avoir le crédit. Si c'est le cas, est-ce qu'il y a des mécanismes en place pour essayer de combler cet écart? Aussi, quand on parle de 100 % du projet ou si on a une contribution remboursable, il faut voir quand est-ce que le ITC entre en vigueur. Je ne veux pas pénaliser les gens qui adoptent très tôt. Est-ce qu'il y a une façon de faire en sorte que l'ITC est rétroactif à partir de la date qu'on fait l'annonce? Je crois que l'idée pour les membres, c'est que je voudrais faire partie de la conversation afin d'avoir le ITC, le meilleur ITC possible. Et le dernier, dernier point… Alors, il faut voir comment ces initiatives peuvent s'impliquer ensemble comme différentes pièces d'un casse-tête. Vous avez parlé de rembourser les gens. Est-ce que vous étiez en train de parler d'un autre programme où on demandait que ce soit rétroactif? Merci de la question. Alors, moi, je parlais du concept de l'ITC qui devrait être remboursable. C'est une partie importante. Aussi, ça simplifie par rapport à d'autres programmes. Et je crois qu'une des choses qu'on voit dans ce projet de loi, c'est que non seulement que ça nous permet de suivre le pas des États-Unis, mais de simplifier notre processus. Merci. Merci. Merci.